Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, comme ça c'est un bon journaliste. Donc, neuvième soirée, pas là, je disais, il peut y avoir deux, trois, c'est pas là, je disais c'est notre neuvième, c'est notre neuvième, et donc merci à vous d'être bienvenus, merci aux habitués, merci aux gens qui viennent découvrir les soirées parlables autour des arbres. Tous les mois nous choisissons un sujet, un thème de la soirée, et ça sera notre fil conducteur jusqu'à la fin. Le thème de cette soirée donc c'est la sexualité ou le sens de la vie, c'est bien ça, le sexe ou le sens de la vie. J'ai mis des petites programmes, elles doivent traîner un peu partout, donc n'hésitez pas à y aller voir. Donc, le principe c'est de parler évidemment de sexualité et de ce qu'on trouve dans les livres d'une manière générale, qu'on traite de cet aspect sexualité. La première partie donc, nous allons parler des bouquins, la deuxième partie nous allons recevoir Kadjian, qui est auteur d'origine sénégalaise, qui viendra nous parler de son livre « Les fourmis dans la bouche ». Et la troisième partie, nous allons, vous allez discuter avec Kadjian et puis vous aider un peu dans la discussion. Et nous allons encore rester sur le thème de la soirée, mais on va, le thème du débat de ce soir c'est « On est le mieux monté du monde, enfin c'est ce qu'on dit ». Donc, évidemment, nous allons parler de clichés liés à la sexualité. Enfin, clichés, je ne sais pas encore si c'est vraiment des clichés, mais on verra tout à l'heure si c'est vraiment des clichés. Donc, le principe c'est ça. On va débuter cette première partie. Le dernier a fait rire, le titre le plus provoquant. Alors, comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer ? Donc, ce petit livre nous raconte en fait l'histoire de deux jeunes hommes, dont deux jeunes hommes noirs, donc d'origine africaine. Donc, l'un d'eux est passionné de littérature et culture, et l'autre, voilà, il passe un peu ses journées chez lui, dans le noir, entre cigarettes, femmes et méditation, le courant et les problèmes de la société en fait. Donc, dans cet environnement, ils sont un peu dans un quartier pauvre, où il y a beaucoup de noirs qui sont comme eux, donc des quartiers insalubres. Donc, le seul moyen pour eux de s'en sortir, c'est vraiment de, du moins pour se donner de la valeur, c'est vraiment de sortir avec des femmes blanches. Donc, d'ailleurs, ils ne comprennent pas comment est-ce que ces femmes, qui sont de bonne famille, on va le dire ainsi, peuvent s'attacher à des hommes qui vivent dans des lieux pareils. C'est en fait, globalement, comme elle a dit, la chronique de deux, on dira, de tombeurs canadiens, afro-canadiens, de ce que ça se passe en Canada. Et donc, tout le bouquin, en fait, tout ce petit bouquin, ça nous raconte en fait la vie de ces deux, et ces deux-là qui passent leur temps, en fait, à coucher toutes les filles qui passent par là. C'est ça. Autant Booba, c'est Booba le personnage qui est, comme a dit Aurélie, qui est tout le temps vautré dans son sénapé, qui passe les journées entre méditation et échoïte. Et puis, l'autre qui est un peu un dandy étudiant, enfin chômeur étudiant, parce qu'ils sont très écrivains, parce qu'ils pensent... Voilà, ils pensent... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un truc, une espèce de livre érotico-philosophique. C'est ça, exactement. C'est un personnel, c'est un bouquin qui... Il y a énormément de description. Donc, c'est... Alors, le livre n'est pas très gros, il se lit assez rapidement, mais il s'atteint sur des détails, mais presque insignifiants. Il peut nous expliquer que la table, elle est effectivement rayée, avec des épaisseurs de rayures. C'est comme... On peut presque s'oublier sur... On pense qu'il y a une suite à ça, et en fait, non, c'est juste pour nous expliquer son environnement. Et effectivement, comme disait Aurélie, ils habitent dans un... Elle est peut-être 9 mètres carrés à 2, quelque chose de miteux. C'est un peu cliché, si j'ai envie de dire, mais voilà, c'est deux Sénégalais qui ont immigré là-bas, il y en a un qui, effectivement, lit son Coran, et qui adore le jazz. Donc, voilà, tout ça. Et puis, ils donnent des petits noms à leur partenaire temporaire. Donc, c'est Miss... Alors, ils référencent toujours à quelque chose qui les a interpellés sur elle. Alors, une est... Voilà, s'il y en a une qui l'a rencontrée dans une bibliothèque, bon, c'est Miss Bibliothèque. Il y a Miss... Il y en a tellement en plus. Il y a Miss Sophisticate. Alors, voilà, il y a toujours une référence de... Et puis, ils ont une particularité. Par exemple, le Booba, il a une particularité. Parce qu'évidemment, ça parle de leur... En gros, de toutes les filles qui tombent. Donc, c'est très sexué dans le sens où ils passent leur temps à draguer, à coucher avec des filles. C'est pas trash dans la description. C'est super facile à lire et c'est super bien écrit. Et Booba, il a une philosophie très simple. C'est que lui, il ne couche avec des filles moches. C'est le côté intérieur, quoi. C'est le côté intérieur, quoi. Le Coran, donc, la beauté vient de l'intérieur. J'ai juste un extrait. Bonsoir. Allez-y, rentrez. N'hésitez pas à essayer de ramener les places. Ou de l'autre côté, si vous pouvez trouver des filles, n'hésitez pas à venir. J'ai juste un extrait que j'avais souligné. Je vais faire ça rapidement. Donc là, c'est Booba qui explique pourquoi il fait l'amour avec des filles qui sont moches. Donc il dit, comment tu n'as jamais fait l'amour avec une grosse fille laide, un peu demeurée et bourrée de complexes ? C'est l'extase, vieux. Elle n'arrête pas de te chuchoter à l'oreille, quel homme terrible tu es. Tandis que quand tu fais l'amour avec une de ses copines de Brookfield, elle s'attend à des compliments. Parle-moi, parle-moi. Le fameux parle-moi dont on parle tant d'ailleurs, ça veut tout simplement dire, je veux des compliments. Seul Allah doit recevoir des louanges. Le Coran dit, célébrer donc Allah le soir et le matin, mitz-beauté de parler. Il te faut seul découvrir ses zones érogènes, ses sujets de conversation, son horoscope. Mitz Piggy, pendant ce temps, prend son pied. Ce n'est pas tous les jours que ça lui arrive. C'est pour ça qu'elle entend le juste. Et elle n'arrête pas d'en demander. C'est ça, vieux, la véritable baisse. Le reste, c'est de la représentation, de la parade de mode, de la masturbation sur une belle image de Vogue magazine. Et il y a tout le temps des espèces de philosophies comme ça, basées sur la sexualité, évidemment beaucoup sur la représentation des Noirs. Parce qu'il y a un peu... Oui. D'ailleurs, excusez-moi, t'interromps, mais c'est un bouquin que j'ai lu il y a 5-6 ans. Et j'avais été attiré par un aspect du bouquin, du titre. Et même si le sexe est très présent, je pense que les réflexions des deux personnages dépassent vraiment la question sexuelle. on voit que le sexe finalement est juste quelque chose qui est quand même en arrière-plan. C'est comme une ambiance, c'est comme une atmosphère. Mais quand j'ai terminé ce bouquin, j'ai pensé au banquin de France Fanon et je pensais à un chapitre de Ponoa Masque. Et j'ai l'impression... Enfin, c'est le souvenir que j'en ai en tout cas qu'il essayait justement d'amener une réflexion dans les années 80 au Canada sur la fameuse question du rapport entre l'homme noir et la femme blanche et les rapports biaisés entre l'homme noir et la femme blanche. Et donc, il y a les deux personnages qui jouent de cette ambiguïté, de ces femmes qui sont souvent blanches et qui sont attirées... Tu parlais de la pauvreté dans... Mais ce n'est pas cette pauvreté, c'est vraiment cet exotisme, ce côté marginal. Et tous les complexes aussi finalement, tous les fantasmes ont aussi sur l'homme noir. Donc, voilà. Et France Fanon abordait déjà très bien cette question en essayant de déconstruire, de démystifier un petit peu tous ces rapports. Et moi, quand j'ai terminé ce livre, je me suis dit, mais en fait, il n'a fait... Non, il n'a pas fait. Il a essayé de vulgariser, de relire France Fanon. Donc, j'en garde un souvenir. C'est vraiment six ans après, je garde encore son souvenir. C'est pour ça que pour moi, franchement, c'est ce que je reviens à ce que c'est. Philosophique, érotique. C'est vraiment... Il y a énormément de passages. Moi, je me dis souvent, je suis un adepte pour reprendre les passages comme ça de bouquins et mettre en profit Facebook. Mais ça, tu passes ta journée avec des profits de Facebook différents. T'as moins aidé. Il y a des passages qui font sourire, mais qui font réfléchir, qui font énormément réfléchir, qui sont super bien écrits. C'est un petit bouquin, mais franchement, il est bien. Bon, on m'a l'inverse quand même de lire dans mes troupes. Oui. J'avais pas vu la couverture, donc... Oui, ça, quand tu ouvres comme ça, comment on fait la... Non, mais... Finalement, je te rends compte que les gens vérifient ce que tu lis. Et donc, t'es comme ça, lire ton bouquin en espérant que... Le problème, c'est que les gens n'auront pas la réponse à la question. Il n'y a pas de réponse. Exactement, je voulais demander pourquoi ce titre ? Parce que du coup, moi, je m'attendais à avoir des réponses... C'est un petit peu... Non, mais clairement, c'est un petit peu de chiffres. Je pense que c'est un titre aussi lié peut-être à la France, parce que, à la fin... Oui, vers la fin du bouquin, il nous parle... Parce qu'en fait, il écrit ce bouquin comme un petit peu un journal intime. Donc, il explique un moment, il rêve d'être un écrivain hyper connu, etc., qu'on puisse... Donc, l'emprunter à la bibliothèque. Et il y a un titre, déjà, où je ne me rappelle plus du tout le palabreur, un truc comme ça, non ? Si je m'abuse... Ou le danseur... Je ne sais plus. Et j'ai eu le sentiment qu'en fait, c'était... Il a dû sortir peut-être au Canada avec ce titre-là, et en se disant, tiens, en France, ça sera peut-être à quoi. D'ailleurs, je ne suis encore pas sur le reste, mais... D'ailleurs, je l'ai mis... Je crois que j'ai eu un commentaire de quelqu'un. Il fait penser... Il fait beaucoup référence, quand on le lit, à un plat bazar. L'écrivain, qui vit dans son petit coin perdu, dans sa petite maison perdue, et qui se raconte, et qui raconte... C'est vraiment... Ça m'a fait beaucoup parler de penser à plat bazar, là. D'ailleurs, dans l'un des personnages, il y a la ferrière, qui est très présente, avec... Il y a le côté... Il a sa machine à écrire. Donc, il y a l'écrivain. Il y a l'écrivain. La machine à écrire est vraiment... A une âme. Et puis, il y a des références à Chester Himes. Moi, j'ai découvert Chester Himes en lisant... Ce bouquin. Il y a des références aussi à d'autres auteurs et c'est vraiment son premier roman. Dans le Black Bazar aussi, c'est exactement pareil. Beaucoup de références à d'autres auteurs. Mais ce sont deux trans amis. On va pas en couver de la ferrière. C'est sûr. Ce bouquin, il faut vraiment beaucoup penser à Black Bazar. Mais voilà, petit livre, mais très, très, très sympathique. Et qui, en fait, qui vous apprend beaucoup. Enfin, qui vous fait beaucoup réfléchir. Qui vous fait beaucoup réfléchir. Donc, ça, c'est bonne pioche. Bonne charge. Et une couverture. Donc, on va... En congrats-là, vous êtes invités. On va parler de vous. Moi, non. Vous êtes plus invités. Et on dit au nord de la maison. La seule chose, c'est que vous avez vu.